Musique Comme dans un monde, je suis né ici à Agédois, un matin d'hiver ou de printemps peut-être. Je ne m'en souviens plus maintenant. Ça n'a pas toujours été vu. Ils devaient tous venir ici. Il y avait des jeunes gens, des vieilles personnes, des familles, mais beaucoup étaient totalement anciens. J'étais l'un d'entre eux. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais un canon. Mon père est mort avant que je n'entre dans ce monde. J'habitais ici, dans le quartier Calou, avec ma mère. Je n'étais pas différent des autres, mais j'ai appris, au fil du temps, que les gens du village me considéraient comme un malade, l'épreuve, l'étranger. Nous n'étions pas malades, mais une fois le Calou, nous pouvions seulement vivre et mourir comme tel. Il suffisait que quelqu'un du bourg et de l'eczéma ait été placé avec nous. Il devenait Calou jusqu'à la fin de sa vie, et son statut se transmettait à sa descendance. Nous étions exclus des autres habitants, ceux du bourg, au-delà de la rivière, toujours considérés comme différents. Un jour, ma mère d'y se rend de cet état. J'étais seul. Le seul métier que je pouvais apprendre était charpentier. Des peurs que mon propage d'une maladie, nous ne pouvions en exercer aucun autre. Durant mes journées, je travaillais donc la toiture des églises. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que nous n'étions pas le seul village où les gens comme nous étaient mis à l'écart. On nous appelait les Calou, Christian ou Gésita, et on travaillait tous le bois, le pierre. Au village, nous étions interdits de participer à toutes fêtes ou vôtes. Nous étions également défendus de nous approcher du marché et de l'école. Nous étions tous croyants, priant chaque jour que l'on puisse vivre l'île. Mais à l'église, c'était pareil. Nous devions rentrer par une petite porte où un métier nous était réservé. Et à chaque fois que nous devions communier, c'était en dernier. Je me souviens de ce prêtre qui nous présentait l'hostie au bout d'une petite fourchette en bois. Je me souviens de son regard en prison, comme si nous étions des bêtes. Nous nous étions seulement absorbés par la solitude. La solitude est le regard des autres. Le démon. Le rejet. Les insulites. L'ignorance. 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 Alors, je rêvais. Je rêvais d'un village où je serai traité comme n'importe qui d'autre, où je serai celui que je veux être. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un. C'était une fille du beau, mais bien sûr, nous ne pouvions pas être vus ensemble. Encore moins, Marie, sous peine que nous soyons tous les deux pendus. Alors, nous nous sommes cachés à l'égard des regards et des propos, vivant la nuit. Et on s'est dit ce que l'on deviendrait une fois que l'on serait mis. Ce que serait notre vie si l'on pouvait faire ce que l'on voulait. loin d'ici. Et un jour, elle ne s'est pas réveillée. J'ai pris son corps et je l'ai mise à l'eau dans la rivière. Je l'ai regardé partir, par le silence, jusqu'au bout de 11 ans, loin d'ici. Et j'étais seul. Des centaines de personnes sont passées ici. Et je les vois tous. Des gens de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Et je pense à tous ceux qui ont réussi. Certains se sont engagés sur la route de notre continent. Moi, je n'ai jamais pu quitter H2. Ils ont commencé à marcher. Et à marcher de plus en plus. Et à courir. Ils ont réussi. Enfin, ils étaient chez eux. Mais comprenez-moi bien. Je suis un fantôme de ceux qui n'y sont jamais parvenus. Et ceux qui n'y parviendront jamais. Et puis voilà. La vraie fleur du site d'με caby. La vraie fleur du site d'Ag中共.